Dans la vie, nous sommes challengés tout le temps. Par quoi ? Partout ! On est challengés par des licenciements, des faillites, par la maladie, des divorces, la perte d'un être cher, des difficultés au quotidien. Mais ce que j'aimerais que tu saches, c'est que tu n'es pas seul sur ton chemin. Tu n'es pas seul parce que tu es guidé par la main de Dieu quand tu y prêtes attention. Je suis sûre que des fois, ça t'est déjà arrivé d'entendre un petit message de la part de quelqu'un. Tu y crois à moitié, mais tu ne l'entends pas. Après, dans la même foulée, tu reçois peut-être un message à travers la radio ou la télé ou un magazine que tu feuillettes et tu as l'impression que ça te parle, mais tu ne l'écoutes pas. Et tu choisis finalement le chemin le plus dur. C'est-à-dire, au lieu de faire ça, tu choisis le chemin de faire vraiment ça. Et tout ça, c'est dû à quoi ? On ne se fait pas suffisamment confiance. On n'a pas une foi aveugle dans ce que peut-être le bon Dieu nous a réservé. Il nous challenge, c'est vrai, mais il nous met toujours sur la bonne voie. Ce que j'aimerais te dire à travers cette vidéo, tu as une intuition. Écoute-la. Et plus tu vas l'écouter, plus tu vas voir des signaux un peu partout, des signaux qui te mettront toujours sur le bon chemin, qui te feront rapprocher de tes objectifs, de tes rêves, tout en te challengeant, parce que ça, c'est le propre de la vie. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui n'est pas challengée régulièrement, constamment. Le but, c'est de ne pas s'égarer et de continuer à retrouver son chemin en se laissant guider par la loi divine. Sous-titrage Société Radio-Canada